Bonjour à toi chers spectateurs, pour l'éternité de Roy Anderson, ça fait un moment quand même que j'attends ce film, mine de rien. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, le film, je vais déjà, je crois, sortir au cinéma courant mars, avril de l'année dernière. On sait que le contexte a été compliqué, il a été repoussé à de nombreuses reprises, sortant pendant un temps courant novembre, puis décembre, puis maintenant février, puis peut-être encore plus loin si ça se trouve. Mais ça fait depuis 2019 que j'attends le film, parce que ça fait depuis 2019 qu'il a été présenté au Festival de Venise, et là où Joker a reçu le prix du lion d'or, lui il a reçu le lion d'argent du meilleur réalisateur. Ce qui donne très envie, parce que Roy Anderson c'est un cinéaste qui a une patte très particulière, mais au-delà de ça, ça attire forcément le regard, parce qu'on se dit que même avec son style habituel, au travers d'un nouveau sujet, il est encore capable de convaincre à tel point qu'on lui donne le prix du meilleur réalisateur. C'est que le film doit valoir vraiment le coup d'œil. Le résumé pour faire simple, un prêtre questionnant sa foi en Dieu, un homme humilé par un ancien camarade d'école, un dentiste dépressif et maladroit, tous ces personnages font partie d'un grand tableau, celui de la vie et de son quotidien assez étrange. Alors, je sais que dans mon entourage, il y a quelques personnes qui ont vu le film et qui m'ont dit qu'ils le trouvaient assez mauvais. Ce que je peux comprendre, parce que, mine de rien, le style de Roy Anderson, si on n'y est pas habitué, c'est un style de cinéma devant lequel on peut rester complètement inerte. Et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui fait des plans fixes, où des gens sont dans des situations soit loufoques, soit étranges, soit malaisantes, soit juste bizarres. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et on peut passer complètement à côté du délire. Parce que Roy Anderson a son cinéma. Et voilà, je pense que c'est très bien résumé. Mais à partir de là, moi, j'aime bien le style de Roy Anderson. Je trouve qu'il a une patte assez atypique, qu'il a une manière de filmer qui n'existe nulle part ailleurs. Je pense qu'aucun autre cinéaste ne fait du cinéma comme Roy Anderson. C'est ce qui fait sa grande subtilité, sa grande élégance et sa patte. Et je trouve que pour l'éternité, il n'est peut-être pas son film le plus subtil ou le plus novateur dans le genre, mais sonne comme étant la parfaite synthèse de son cinéma. Cherchant à exploiter l'idée vraiment de petites scénettes enchaînées et mises bout à bout les unes avec les autres, semblant former un immense tableau dressant une idée de l'être humain au XXe et XXIe siècle, ce qui est une bonne perspective. Et au-delà de ça, c'est un long-métrage qui a vraiment une ambiance. C'est un film qui a vraiment un caractère particulier, qui développe quelque chose qui tout du long nous embarque dans son petit univers. Et finalement, c'est ça, moi, qui me touche avec le cinéma de Roy Anderson. C'est que peut-être on va risquer potentiellement de ne pas du tout apprécier le long-métrage, mais que si on l'apprécie, on va être récompensé à la fin. Et c'est ça, en fait, qui est fort avec ce long-métrage, par exemple. Des auteurs sont parfois difficiles à comprendre pour certains spectateurs. Peut-être est-ce parce qu'ils ont fait un choix cinématographique et créatif qui ne touchera pas tout le monde, ou peut-être simplement parce que leur cinéma n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est ainsi que des œuvres sont souvent incomprises. Le cinéma de Roy Anderson est un cinéma étonnant. Proche du comique jubilatoire ou de l'ironie poussée dans un retranchement déstabilisant, et son nouveau film, un peu plus noir que d'habitude, se pose comme une forme d'œuvre synthèse cherchant à explorer un monde terne et gris dans lequel il va mettre en relief avec un certain brio à quel point l'éternité de l'humanité est parfois longue. En termes d'écriture, Roy Anderson, alors ça va être très simple en termes d'écriture parce que je ne vois pas forcément le besoin de plus se développer que ça. En termes d'écriture, Roy Anderson, il a un système très simple. Construire des petites scénettes, vaguement relier certaines les unes avec les autres, que ce soit par le biais de personnages ou de thématiques, et faire en sorte qu'à la fin, on essaye de dresser un immense tableau de tout ce qui a été mis en place devant nous et qu'on se pose des questions. Parce qu'on se pose des questions devant un tel film. Le scénario va dans cette direction-là. L'idée n'est pas uniquement de nous poser face à une histoire qui va avoir un début, un milieu et une fin. C'est plus une petite histoire. Plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Et après, on remet tout en perspective et on se demande qu'est-ce qui s'est passé devant nous. Pourquoi ce personnage a pris cette décision ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il traverse cette étape-là pour finalement arriver là ? Pourquoi ce mec pleure dans le bus et personne ne lui demande pourquoi il pleure ? Pourquoi il y en a un autre qui regarde une plante et une fille en train de l'arroser et il se pose des questions sur le fait qu'il ne soit jamais tombé amoureux ? Tout ça, c'est un nombre incommensurable de questions que le spectateur va se poser et qui, peut-être, s'il arrive assez justement ou pas à le mettre en perspective à la fin, donnera un sens à toute l'œuvre. C'est ça, le scénario de Roy Anderson. Pas grand-chose de plus. « Anderson ne construit pas son œuvre de manière classique. Il cherche ici bien plus à pousser l'idée de scénètre dans un extrême parfois étrange, mais qui donne un certain caractère à son scénario et une certaine profondeur à son écriture qui sonne alors comme une ouverture vers le spectateur. La place n'est plus à la jubilation simple des différentes situations. L'auteur veut ici nous pousser à nous poser la question du pourquoi. Pourquoi nous regardons un homme perdu face à un médecin ? Pourquoi ce médecin le rejette ensuite ? Pourquoi certains se posent des questions sur la thermodynamique de leur relation tandis que d'autres remettent en cause leurs sentiments ? Bref, c'est cela qui rend le scénario profond et particulièrement intéressant. En termes de mise en scène, alors là... Roy Anderson a ce style très particulier de déjà utiliser une image extrêmement terne, ensuite de se servir quasiment que de plan fixe. Je crois qu'il y a un travelling dans son film et encore c'est un faux travelling, techniquement, parce que ça se voit que les acteurs sont fixes mais que c'est le décor qui bouge, donc techniquement c'est un plan fixe. Et toute l'idée est de mettre en scène une petite action. Une petite action qui va prendre du sens par le biais de cette voix off, qui je pense est l'éternité qui littéralement nous parle, et qui nous dit ce qu'elle a vu. J'ai vu un homme qui avait perdu foi en le système bancaire et qui a planqué ses sous dans son matelas. J'ai vu un homme qui s'est posé des questions sur l'idée de tomber amoureux. J'ai vu un homme qui pleurait dans le bus et que personne n'écoutait. Et ainsi de suite. Et c'est cette forme-là que je trouve extrêmement prenante dans son métrage. C'est cette forme qui fait que je pense beaucoup de gens n'aiment pas trop le style d'Oriand Dersen. Ou que certains ont vraiment du mal avec lui. Et qu'il a du coup son petit cocon de fan qui aime vraiment son style, qui apprécie cette démarche artistique parce que c'est une vraie démarche artistique. Si vous voulez avoir un cinéaste qui a vraiment sa patte et qui du début à la fin de son oeuvre va certainement y coller au millimètre près, regardez le cinéma d'Oriand Dersen. C'est extraordinaire là-dessus. Pour l'éternité est vraiment la démonstration parfaite de tout ce qu'il est capable de mettre en place au sein d'une oeuvre. Le film est touchant. Le film est parfois extrêmement difficile parce qu'il évoque des choses assez dures. Je pense notamment à une scène où c'est un personnage qui... comment elle évoque ça déjà à voix off ? A essayé de racheter sa famille mais a commis une grave erreur. Je n'en dis pas plus mais cette séquence-là est très dure. C'est au contraire des séquences extrêmement drôles comme cette séquence chez le dentiste que je trouve extraordinaire avec ce goodbye à la fin qui est à mourir de rire. C'est ça en fait le cinéma C'est un florilège d'émotions qui à la fin nous fait nous poser des questions sur l'humanité. Et c'est assez génial finalement. Cadré et millimétré comme à son habitude le cinéaste pose une nouvelle fois son métrage comme une démonstration graphique et esthétique d'un minimalisme déconcertant mais d'une beauté telle que l'on ne peut rester insensible devant ses cadres. Une oeuvre qui ainsi se pose dans la pure mesure et justesse de son oeuvre comme le digne héritier de son cinéma. Synthèse presque souhaitée semble-t-il de sa filmographie le cinéaste suédois nous emporte avec passion dans un récit qu'il sublime par une image onirique et fantomatique qui rend le comique encore plus impactant l'absurde encore plus décapant mais surtout qui rend les émotions tout simplement bien plus à fleur de peau. En termes de casting c'est difficile de retenir une interprétation plus qu'une autre parce qu'en fait chaque personnage se succède les uns aux autres et donc du coup les acteurs ont peu de temps pour finalement nous marquer. Je trouve que dans l'ensemble ils nous marquent quasiment tous que ce soit Bengt Bergus que ce soit Anja Brahms que ce soit Maria Burman que ce soit Amanda Davis que ce soit Tatiana Delaunay que ce soit Karin Engbann que ce soit Yann Eyer-Ferling que ce soit Toré Fliegel Lothar Forsberg Anton Forzik Fanny Forzik Anders Elström enfin bref je pourrais tous les citer si vous voulez mais en gros dites-vous que le casting fonctionne dans sa globalité parce que chaque acteur a son petit instant de brio et après on les revoit quasiment plus mais ils ont réussi à nous marquer durant une petite seconde où finalement ils sont là et on les retient et c'est peut-être ça finalement le plus brillant même si j'ai envie d'en retenir un en particulier mais c'est parce que c'est l'un des seuls qui revient à plusieurs reprises dans le long métrage si je devais retenir un interprète je prendrais forcément Martin Cerner le prêtre qui résonne comme le personnage le plus présent à l'écran et surtout comme la prestation sonnant comme la plus drôle la plus triste et la plus touchante au bout du compte Pour l'éternité est un film atypique mais que si vous êtes fan de Roy Anderson vous allez beaucoup aimer si vous ne connaissez pas le cinéaste je vous en verrais plutôt sur d'autres de ces films qui racontent un peu plus une histoire et là je pense que vous serez un petit peu plus convaincu par le style de Roy Anderson parce que celui-là c'est vraiment une espèce d'immense divagation onirique sur des petites scénettes qui vont servir à la fin de moyens pour dresser un immense portrait de l'humanité et une réflexion autour des sentiments humains donc celui-là est un petit peu difficile d'accès penchez-vous sur d'autres longs métrages de Roy Anderson et ensuite revenez sur celui-ci si vous n'avez jamais vu du film du cinéaste mais sinon je pense que pour l'éternité de Roy Anderson vous pourriez réellement apprécier parce que mine de rien c'est un de ces longs métrages qui a son petit univers qui a sa petite patte qui a sa petite ambiance et dans laquelle on se laisse assez bien entraîner à plus qui a sa petite ambiance